Bonsoir à tous, c'est la marchande de sable. Ce soir, je vais vous lire les contes pour enfants passage de Jacques Prévert. Il s'agit de huit petits contes poétiques qui mettent en scène l'intelligence et la bienveillance des animaux face à la stupidité et la méchanceté des hommes. Comme d'habitude, les time codes de chaque conte sont en description. J'espère qu'ils vous plairont et que cette nouvelle lecture jujoutée vous aidera à vous abaisser et à trouver le sommeil. Je vous souhaite à tous une très bonne écoute. L'autruche, lorsque le petit poussé abandonné dans la forêt, se bat des cailloux pour retrouver son chemin, qu'il ne se doutait pas qu'une autruche le suivait et dévorait les cailloux un à un. C'est la vraie histoire, celle-là. C'est comme ça que c'est arrivé. Le petit poussé se retourne. Plus de cailloux. Il est définitivement perdu. Plus de cailloux. Plus de retour. Plus de retour. Plus de maison. Plus de maison. Plus de papa-maman. C'est désolant, se dit-il entre ses dents. Soudain, il entend rire. Et puis le bruit des cloches et le bruit d'un torrent, des trompettes, un véritable orchestre, un orage de bruit, une musique brutale, étrange, mais pas du tout désagréable et tout à fait nouvelle pour lui. Il passe alors la tête à travers le feuillage et voit l'autruche qui danse, qui le regarde, s'arrête de danser et lui dit « C'est moi qui fais ce bruit. Je suis heureuse. J'ai un estomac magnifique. Je peux manger n'importe quoi. Ce matin, j'ai mangé deux cloches avec leurs bâtons. J'ai mangé deux trompettes, trois douzaines de coquetiers. J'ai mangé une salade avec son saladier. Et les cailloux blancs que tu se mets, eux aussi, je les ai mangés. « Monte sur mon dos. Je vais très vite. Nous allons voyager ensemble. Mais, dit le fils poussé, mon père et ma mère, je ne les verrai plus. S'ils t'ont abandonné, c'est qu'ils n'ont pas envie de te revoir de si tôt. Il y a sûrement du vrai dans ce que vous dites, madame l'autruche. « Ne m'appelle pas madame. Ça me fait mal aux ailes. Appelle-moi autruche, tout court. » « Oui, autruche. Mais tout de même, ma mère, n'est-ce pas ? » « N'est-ce pas quoi ? Tu m'agaces à la fin. Et puis, veux-tu que je te dise, je n'aime pas beaucoup ta mère, à cause de cette manie qu'elle a de mettre toujours des plumes d'autruche sur son chapeau. » « Le fait est que ça coûte cher. Mais elle fait toujours des dépenses pour éblouir les voisins. » « Au lieu d'éblouir les voisins, elle aurait mieux fait de s'occuper de toi. Elle te giflait quelquefois. » « Mon père aussi me battait. Ah, monsieur Pousset me battait. C'est inadmissible. Les enfants ne battent pas leurs parents. Pourquoi les parents battraient-ils leurs enfants ? » « D'ailleurs, monsieur Pousset n'est pas très malin non plus. La première fois qu'il a vu un œuf d'autruche, sais-tu ce qu'il a dit ? » « Eh bien, il a dit, ça ferait une belle omelette. » « La première fois qu'il a vu la mère, il a réfléchi quelques secondes. Et puis, il a dit, « Quelle grande cuvette ! Dommage qu'il n'y ait pas de pont. » « Tout le monde a ri. Mais moi, j'avais envie de pleurer. Alors, ma mère m'a tiré les oreilles et m'a dit, « Tu ne peux pas rire comme les autres quand ton père plaisante. » « Ce n'est pas ma faute. Mais je n'aime pas les plaisanteries des grandes personnes. » « Moi non plus. Grimpe sur mon dos. Tu ne reverras plus tes parents, mais tu verras du pays. » « Ça va, » dit le petit Pousset. Et il grimpe. Au grand triple galop, l'oiseau et l'enfant démarrent. Et c'est un très gros nuage de poussière. Sur le bas de leur porte, les paysans hochent la tête et disent, « Encore une de ces sales automobiles. » Mais les paysannes entendent l'autruche qui carillonne en galopant. « Vous entendez les cloches ? » dit-elle en se signant. « C'est une église qui se sauve. Le diable sûrement court après. » Et tous de se barricader jusqu'au lendemain matin. Mais le lendemain, l'autruche et l'enfant sont loin. Scène de la vie des antilopes En Afrique, il existe beaucoup d'antilopes. Ce sont des animaux charmants et très rapides à la course. Les habitants de l'Afrique sont les hommes noirs, mais il y a aussi des hommes blancs. Ceux-là sont de passage, ils viennent pour faire des affaires et ils ont besoin que les noirs les aident. Mais les noirs aiment mieux danser que construire des routes ou des chemins de fer. C'est un travail très dur pour eux et qui souvent les fait mourir. Quand les blancs arrivent, souvent les noirs se sauvent, les blancs les attrapent au lasso et les noirs sont obligés de vers le chemin de fer ou la route. Et les blancs les appellent des travailleurs volontaires. Et ceux qu'on ne peut pas s'attraper parce qu'ils sont trop loin et que le lasso est trop court, ou parce qu'ils courent trop vite, on les attaque avec le fusil. Et c'est pour ça que quelquefois, une balle perdue dans la montagne tue une pauvre antilope endormie. Alors, c'est la joie chez les blancs et chez les noirs aussi, parce que d'habitude, les noirs sont très mal nourris. Tout le monde redescendait dans le village en criant. Nous savons tuer une antilope, mais ils en font beaucoup de musique. Les hommes noirs tapent sur des tambours et allument de grands feux. Les hommes blancs les regardent danser. Le lendemain, ils écrivent à leurs amis. Il y a eu un grand tam-tam. C'était tout à fait réussi. En haut, dans la montagne, les parents et les camarades de l'antilope se regardent sans rien dire. Ils sentent qu'il est arrivé quelque chose. Le soleil se couche et chacun des animaux se demande, sans aussi élever la voix pour ne pas inquiéter les autres. A tel pu aller, elle avait dit qu'elle serait rentrée à 9 heures pour le dîner. Une des antilopes, immobile sur un rocher, regarde le village, très loin, tout en bas, dans la vallée. C'est un tout petit village, mais il y a beaucoup de lumière et des chants et des cris. Un feu de joie. Un feu de joie chez les hommes. L'antilope a compris. Elle quitte son rocher et va retrouver les autres et dit « Ce n'est plus la peine de l'attendre. Nous pouvons dîner sans elle. » Alors, toutes les autres antilopes se mettent à table. Mais personne n'a faim. C'est un très triste repas. Le traumataire mécontent. Un jour, il y avait un jeune dromadaire qui n'était pas content du tout. La veille, il avait dit à ses amis « Demain, je sors avec mon père et ma mère. Nous allons entendre une conférence. Voilà comme je suis, moi. » Et les autres avaient dit « Oh, oh, il va entendre une conférence. C'est merveilleux. » Et lui n'avait pas dormi de la nuit, tellement il était impatient. Et voilà qu'il n'était pas content. Parce que la conférence n'était pas du tout ce qu'il avait imaginé. Il n'y avait pas de musique. Et il était déçu. Il s'ennuyait beaucoup. Il avait envie de pleurer. Depuis 1h3, un gros monsieur parlait. Devant le gros monsieur, il y avait un poids à eau et un verre à dents sans la brosse. Et de temps en temps, le monsieur versait de l'eau dans le verre. Mais il ne se lavait jamais les dents. Et visiblement irrité, il parlait d'autre chose. C'est-à-dire des dromadaires et des chameaux. Le jeune dromadaire souffrait de la chaleur. Et puis sa bosse le gênait beaucoup. Elle frottait contre le dossier du fauteuil. Il était très mal assis. Il remuait. Alors sa mère lui disait « Tiens-toi tranquille, laisse parler le monsieur. » Et elle lui pinçait la bosse. Le jeune dromadaire avait de plus en plus envie de pleurer. De s'en aller. Toutes les 5 minutes, le conférencier répétait « Il ne faut surtout pas confondre les dromadaires avec les chameaux. » « C'est-à-dire, mesdames, messieurs et chers dromadaires, votre attention sur ce fait. Le chameau a deux bosses, mais le dromadaire n'en a qu'une. » Tous les gens de la salle disaient « Oh, très intéressant ! » Et les chameaux, les dromadaires, les hommes, les femmes et les enfants prenaient des notes sur leur petit calopin. Et puis le conférencier recommençait. Ce qui différencie les deux animaux, c'est que le dromadaire n'a qu'une bosse. Tandis que, chose étrange et utile à savoir, le chameau en a deux. À la fin, le jeune dromadaire enut assait. Et se précipitant sur l'estrade, il mordit le conférencier. « Chameau ! » dit le conférencier furieux. Et tout le monde dans la salle criait « Chameau ! Chameau ! Chameau ! Chameau ! » Pourtant, c'était un dromadaire et il était très propre. L'éléphant de mer Celui-là, c'est l'éléphant de mer. Mais il n'en sait rien. L'éléphant de mer ou l'escargot de Bourgogne, ça n'a pas de sens pour lui. Il se moque de ces choses-là. Il ne tient pas à être quelqu'un. Il est assis sur le ventre parce qu'il se trouve bien assis comme ça. Chacun a le droit de s'asseoir à sa guise. Il est très content parce que le gardien lui donne des boissons. Des boissons vivants. Chaque jour, il mange des kilos et des kilos de boissons vivants. C'est embêtant pour les boissons vivants parce qu'après ça, ils sont morts. Mais chacun a le droit de manger à sa guise. Il les mange sans faire de manière, très vite. Tandis que l'homme, quand il mange une druite, il la jette d'abord dans l'eau bouillante et, après l'avoir mangée, il en parle encore pendant des jours, des jours et des années. Ah, quelle druite, mon cher ! Vous vous souvenez ? Etc. Lui, l'éléphant de mer, mange simplement. Il a un très bon petit oeil mais quand il est en colère, son nez en forme de trompe se dilate et ça fait peur à tout le monde. Son gardien ne lui fait pas de mal. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Si tous les animaux se fâchaient, ce serait une drôle d'histoire. Vous voyez ça d'ici, mes petits amis ? L'armée des éléphants de terre et de mer arrivant à Paris. Quel gâchis ! L'éléphant de mer ne sait rien faire d'autre que de manger du poisson. Mais c'est une chose qui fait très bien. Autrefois, il y avait, paraît-il, des éléphants de mer qui jonglaient avec des armoires à glace. Mais on ne peut pas savoir si c'est vrai. Personne ne veut plus prêter son armoire. L'armoire pourrait tomber, la glace pourrait se casser, ça ferait des frais. L'homme aime bien les animaux mais il s'y tient davantage à ses meubles. L'éléphant de mer, quand on ne l'ennuie pas, est heureux comme un roi, beaucoup plus heureux qu'un roi parce qu'il peut s'asseoir sur le ventre quand ça lui fait plaisir, alors que le roi, même sur le trône, est toujours assis sur son derrière. L'opéra des girafes Comme les girafes sont muettes, la chanson reste enfermée dans leur tête. C'est en regardant très attentivement les girafes dans les yeux qu'on peut voir si elles chantent faux ou si elles chantent vraies. Cœur des girafes, il y avait une fois des girafes, il y avait beaucoup de girafes. Bientôt, il n'y en aura plus, c'est monsieur l'homme qui les tue. Les grandes girafes sont muettes, les petites girafes sont rares. Sur la place de la muette, j'ai vu un vieux vieillard avec beaucoup de poils dessus. Le poil, c'était son par-dessus, mais par-dessus son par-dessus, il était tout à fait barbu. Par-dessus le poil de girafes, barbe dessus en poils de vieillard. Elles sont muettes, les grandes girafes, mais les petites girafes sont rares. Place de la muette à Paris Le vieux vieillard de la chanson traverse la place en faisant des moulinées avec sa canne. Il chante. Une hirondelle ne fait pas le printemps, mais mon par-dessus fera bien cet hiver. Une hirondelle. Soudain, un autre vieillard vient à sa rencontre et comme il connaît le premier et que le premier le connaît également, ils arrêtent en face l'un de l'autre, enlèvent leur chapeau de dessus leur tête, le remettent tous un peu et se demandent comment ça va. Répondent que ça va bien, comme si, comme ça, pas mal et vous-même. La petite famille, très bien, merci beaucoup. Et puis, ils en arrivent à la conversation, proprement dite. Très, très content de vous voir. Moi de même, est votre vie toujours aux colonies ? Comment va-t-il et que fait-il ? Combien gagnent-ils ? De quoi trafiquent-ils ? Bois précieux, noix de coco ? Bois des îles ? Non, les girafes. Ah, parfait, très bien, très bien. Les girafes. Ils datent de l'étoffe du par-dessus. Hé, c'est de la girafe de première qualité. Votre fils fait bien les choses. À cet instant, deux girafes traversent lentement et sans rien dire la place de la muette et les deux vieillards font semblant de ne pas les reconnaître. Surtout le vieillard au par-dessus. Il est horriblement gêné et pour se faire bien voir des girafes, il chante leur louange et l'autre vieillard chante avec lui. Ah, le temps des girafes ! C'était le bon vieux temps dans une petite mansarde avec une grande girafe qu'on est heureux à vingt ans. Mais il reviendra le temps des girafes. À l'instant même où les deux vieillards annoncent que le temps des girafes va revenir, les deux girafes s'en vont dans l'eau sans les épaules aux colonies. Le fils du vieux vieillard se promène avec un de ses amis. Ils ont chacun un fusil. Le fils qui regardait dans l'air aperçoit la tête d'une girafe. Il baisse le regard et voyant la girafe toute entière entre dans une grande colère. « Sortez du monde, girafe ! Sortez, je vous chasse ! » Il vise, il tire. La girafe tombe. Il met le billet dessus. Son ami le photographe. Soudain, le fils palit. « Quelle mouche vous pique ? » lui dit son ami. « Je ne sais pas. » Il lâche son fusil, tombe sur la girafe et s'endort pour un certain nombre d'années. La mouche qu'il a piquée est une mauvaise mouche. C'est la mouche tétée. L'ami le voit, comprend, s'enfuit et la grosse mouche mauvaise le poursuit. La girafe est tombée. L'homme est tombé aussi. La nuit tombe à son tour et la lune éclaire la nuit. Le fils est endormi. On dirait qu'il est mort. La girafe est morte. On dirait qu'elle dort. Cheval dans une île Celui-là, c'est le cheval qui vit tout seul quelque part très loin dans une île. Il mange un peu d'herbe. Derrière lui, il y a un bateau. C'est le bateau sur lequel le cheval est venu. C'est le bateau sur lequel il va repartir. Ce n'est pas un cheval solitaire. Il aime beaucoup la compagnie des autres chevaux. Tout seul, il s'ennuie. Il voudrait faire quelque chose, être utile aux autres. Il continue à manger de l'herbe et pendant qu'il mange, il pense à son grand projet. Son grand projet, c'est de retourner chez les chevaux pour leur dire « Il faut que cela change. » Et les chevaux demanderont « Qu'est-ce qui doit changer ? » Et lui, il répondra « C'est notre vie qui doit changer. Elle est trop misérable. Nous sommes trop malheureux. Cela ne peut pas durer. » Mais les plus gros chevaux, les mieux nourris, ceux qui traînent les corbillards des grands de ce monde, les carrosses des rois et qui portent sur la tête un grand chapeau de paille de riz, voudront l'empêcher de parler et lui diront « De quoi te blâtes-tu, cheval ? » N'es-tu pas la plus noble conquête de l'homme ? Et ils se moqueront de lui. « Alors tous les autres chevaux, les pauvres traîneurs de camions, n'en seront pas donnés leur avis. » Mais lui, le cheval qui réfléchit dans l'île, il élèvera la voix. « S'il est vrai que je suis la plus noble conquête de l'homme, je ne veux pas être en reste avec lui. » « L'homme nous a comblés de cadeaux. » « Mais l'homme a été trop généreux avec nous. » « L'homme nous a donné le fouet. » « L'homme nous a donné la gravache, les éperons, les œillères, les brancards. » « Il nous a mis du verre dans la bouche et du verre sous les pieds. » « C'était froid. » « Mais il nous a marqués au verre rouge pour nous réchauffer. » « Pour moi, c'est fini. » « Il peut reprendre ses bijoux. » « Qu'en pensez-vous ? » « Et pourquoi a-t-il écrit sérieusement et en grosses lettres sur les murs ? » « Sur les murs de ses sécuris. » « Sur les murs de ses casernes de cavalerie. » « Sur les murs de ses abattoirs, » « de ses hypodromes et de ses bougeries hypophagiques. » « Soyez bon pour les animaux. » « Avouez tout de même que c'est se moquer du monde des chevaux. » « Alors, tous les autres pauvres chevaux commenceront à comprendre. » « Et tous ensemble, ils en iront trouver les hommes et ils leur parleront très fort. » « Messieurs, nous voulons bien traîner vos voitures, vos charrues, faire vos courses et tout le travail. » « Mais reconnaissons que c'est un service que nous vous rendons. » « Il faut nous en rendre aussi. » « Souvent, vous ne mangez quand nous sommes morts. » « Il n'y a rien à dire là-dessus si vous aimez ça. » « C'est comme pour le petit déjeuner du matin. » « Il y en a qui prennent de l'avoine au café au lit. » « D'autres, de l'avoine au chocolat. » « Chacun ses goûts. » « Mais souvent aussi, vous nous frappez. » « Cela, ça ne doit plus se reproduire. » « De plus, nous voulons de l'avoine tous les jours. » « De l'eau fraîche tous les jours. » « Et puis, des vacances et qu'on nous respecte. » « Nous sommes des chevaux, on n'est pas des bœufs. » « Premier qui nous tape dessus, on le mord. » « Deuxième qui nous tape dessus, on le tue. » « Voilà. » « Et les hommes comprendront qu'ils ont été un peu forts. » « Ils deviendront plus raisonnables. » « Il rit, le cheval, en pensant à toutes ces choses qui arriveront sûrement un jour. » « Il a envie de chanter. » « Mais il est tout seul. » « Et il n'aime que chanter en chœur. » « Alors, il crie tout de même. » « Vive la liberté ! » « Dans d'autres îles, d'autres chevaux l'entendent. » « Et il crie à leur tour de toute l'enfance. » « Vive la liberté ! » « Tous les hommes des îles et ceux du continent entendent des cris. » « Et se demandent ce que c'est. » « Puis ils se rassurent et disent en haussant les épaules. » « Ce n'est rien, c'est des chevaux. » « Mais ils ne se doutent pas de ce que les chevaux leur préparent. » « Jeune lion en cage. » « En réalité, on le changeait de cage pendant son sommeil. » « Des hommes venaient et lui jetaient de la poussière dans les yeux. » « D'autres lui donnaient des coups de canne sur la tête. » « Et ils pensaient. » « Ils sont méchants et bêtes. » « Mais ils pourraient l'être davantage. » « Ils ont tué mon père. » « Ils ont tué ma mère. » « Ils ont tué mes frères. » « Un jour, sûrement, ils me diront. » « Qu'est-ce qu'ils attendent ? » « Et ils attendaient aussi. » « Et il ne se passait rien. » « Un beau jour. » « Les garçons de la ménagerie placent des bancs devant la cage. » « Des visiteurs entrent et s'installent. » « Curieux, le lion les regarde. » « Les visiteurs sont assis. » « Ils semblent attendre quelque chose. » « Un contrôleur vient voir s'ils ont bien pris leur ticket. » « Il y a une dispute. » « Un petit monsieur s'est placé au premier rang. » « Il n'a pas de ticket. » « Alors, le contrôleur le jette dehors, à coups de billets dans le ventre. » « Tous les autres applaudissent. » « Le lion trouve que c'est très amusant. » « Et croit que les hommes sont devenus plus gentils et qu'ils viennent simplement voir, comme ça, en passant. » « Ça fait bien dix minutes qu'ils sont là, » « Et personne ne m'a fait mal. » « C'est exceptionnel. » « Ils me rendent visite en toute simplicité. » « Je voudrais bien faire quelque chose pour eux. » Mais la porte de la cage s'ouvre brusquement, et un homme apparaît en hurlant. « Allez, sultan, saute, sultan ! » Et le lion est pris d'une légitime inquiétude, car il n'a encore jamais vu de dompteur. Le dompteur a une chaise dans la main. Il tape avec la chaise contre les barreaux de la cage. Sur la tête du lion, un peu partout, un pied de la chaise casse. L'homme jette la chaise, et, sortant de sa poche un gros revolver, il se met à tirer en l'air. « Quoi ? » dit le lion. « Qu'est-ce que c'est que ça ? » « Une fois que je reçois du monde, voilà un fou, un énergumène, qui entre ici sans frapper, qui brise les meubles et qui tire sur les invités. Ce n'est pas comme il faut. » « Quoi ? » Il répète. « Je l'avais prévu. Ça devait arriver. Il y a dix ans que je l'avais prédit. » Alors, tous les autres se retournent contre lui et crient. « Qu'est-ce que vous dites ? C'est de votre faute tout ce qui arrive à l'étranger. Est-ce que vous avez seulement payé votre place ? » « Et voilà l'anglais qui reçoit, lui aussi, des coups de parapluie. » « Mauvaise journée pour lui aussi, pense le lion. » Les premiers ânes Autrefois, les ânes étaient tout à fait sauvages. C'est-à-dire qu'ils mangeaient quand ils avaient faim, qu'ils buvaient quand ils avaient soif, et qu'ils couraient dans l'herbe quand ça leur faisait plaisir. Quelquefois, un lion venait qui mangeait d'un âne, alors tous les autres ânes se sauvaient en criant comme des ânes. Mais le lendemain, ils n'y pensaient plus, ils recommençaient à brer, à boire, à manger, à courir, à dormir. En somme, sauf les jours où le lion venait, tout marchait assez bien. Un jour, les rois de la création, c'est comme ça que les hommes, aiment à s'appeler entre eux, Arrivèrent dans le pays des ânes, et les ânes, très contents de voir du nouveau monde, galopèrent à la rencontre des hommes. Ce sont de drôles d'animaux blêmes. Ils marchent à deux pattes, leurs oreilles sont très petites, ils ne sont pas beaux. Mais il faut tout de même leur faire une petite réception, c'est la moindre des choses. Et les ânes font les drôles. Ils se roulent dans l'herbe en agitant les pattes, ils chantent la chanson des ânes, et puis, histoire de rire, ils poussent les hommes pour les faire un tout petit peu tomber par terre. Mais l'homme n'aime pas beaucoup la plaisanterie, quand ce n'est pas lui qui plaisante, et il n'y a pas cinq minutes que les rois de la création sont dans le pays des ânes, que tous les ânes sont viselés comme des saucissons. Tous, sauf le plus jeune, le plus tendre. Celui-là, mis à mort, est rôti à la broche, avec autour de lui les hommes, le couteau à la main. L'âne cuit à point, les hommes commencent à manger, et font d'une grimace de mauvaise humeur, puis jettent leur couteau par terre. Ça ne vaut pas le bœuf, ça ne vaut pas le bœuf. Ce n'est pas bon, j'aime mieux le mouton. « Oh, que c'est mauvais ! » Et les ânes, captifs, voyons pleurer l'homme, pensent que c'est le remords qui lui tire les larmes. « On va nous laisser partir », pensent les ânes. Mais les hommes se lèvent et parlent tous ensemble en faisant de grands gestes. Ces animaux ne sont pas bons à manger. Leurs cris sont désagréables, leurs oreilles ridiculement longues. Ils sont sûrement stupides et ne savent ni lire ni compter. Nous les appellerons des ânes, parce que tel est notre bon plaisir, et ils porteront nos paquets. C'est donc ils sont les rois, en avant ! » Voilà, c'était le dernier des huit contes poétiques pour Enfant Passage. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à trouver le sommeil, tout du moins à vous détendre. Je vous souhaite une très bonne nuit, et vous dis à bientôt pour une nouvelle lecture.